Salut tout le monde, nous reviendrons si partie sur Nomad Sculpt et on va faire en sorte de continuer. Donc maintenant, évidemment, vous connaissez par cœur les primitives. J'ai fait en sorte de tout vous expliquer. Là, je vous les encadre en rouge pour bien voir de quoi je parle. Vous savez maintenant précisément ce qu'on appelle une primitive. Alors, ce qui est cool, c'est que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu plus la scène, comment cela fonctionne. J'appelle ça aussi un viewport. Au niveau de votre interface, celle-ci va être composée ou compartimentée en différentes parties. On aura par exemple la partie du haut où vous avez ce qu'on avait vu à propos, ça que je vous avais expliqué. Ensuite, on avait vu le projet, ce qu'on appelle project. Ici, vous aurez ce qu'on appelle la scène. J'ai été assez loin par rapport à ça. Et le dernier, on ne l'a pas encore vu, c'est ce qu'on appelle la gestion du maillage. Alors, vous aurez différentes techniques. Vous aurez ce qu'on appelle la multirésolution. Vous aurez de la gestion par voxel. Vous aurez ce qu'on appelle de la dinomotopo. Ou alors, ce qu'on appelle aussi la dissemination. Alors, on va dire la grosse différence qu'il y aura entre les deux, c'est que l'un va augmenter le maillage. Et le dernier, desimation, va faire en sorte de diminuer votre maillage. Encore une fois, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes. Par exemple, je travaille beaucoup sur Blender. Il y a beaucoup de similitudes par rapport à cette différente chose. Nous verrons ça tranquillement au fur et à mesure. Petite chose par rapport à mon enregistrement. Certaines personnes m'ont dit que j'avais une voix différente. Mais oui, parce qu'en fin de compte, je m'enregistre directement avec l'iPad. Donc automatiquement, mon micro n'est pas aussi performant que celui que j'utilise quand je fais mes enregistrements normaux, tout simplement. Bon, si on continue ici, on va aller à cet endroit-là. On aura la gestion. Alors, ce sera plutôt tout ce qui va concerner, on va dire, les ombres. Il y aura le shading. Alors, le shading, c'est quand même matériau. Vous aurez différents types de matériaux avec ici opaque, additive. Je reviendrai dessus, évidemment. Mais vous allez pouvoir transformer vos matériaux en verre avec une histoire de réfraction si besoin. Vous voyez, on aura choses comme ça, d'un seul coup, avec différents index de réfraction. Là aussi, il y a énormément de similitudes, que cela soit sur ZBrush ou Blender. Il y a plein, plein de choses. Si vous connaissez déjà ce logiciel, vous allez voir que vous n'allez pas être perturbé par rapport à ça. Si par contre, vous ne connaissez pas, il y a quand même beaucoup de choses à assimiler. Ici, vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle le shading au niveau de la gestion des lumières. Alors, vous aurez soit un matcap que vous allez pouvoir définir directement. Vous voyez, on aura une espèce d'éclairage avec une couleur. Ou alors, ce qu'on appelle le PBR. Le PBR, c'est que celui-ci va gérer en fonction. Si vous regardez bien ici, je n'ai pas du tout de... J'ai quelque chose qui a disparu. Regardez, je viens ici en PBR. J'ai automatiquement une lumière qui apparaît. On va pouvoir ajouter des lumières, créer un environnement et ainsi de suite. Là aussi, j'y reviendrai. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ensuite, ici, le post-process, ce sera plutôt la gestion quand on va faire la finalisation de l'image. Là, vous aurez le background. C'est que votre background, par défaut, là, vous voyez, c'est marron. On va pouvoir mettre, admettons, un environnement. Donc, on pourra mettre plus de blur. Vous voyez, pour avoir quelque chose de différent. en fonction de ce que vous cherchez à faire. Mais si je fais ça, par exemple, j'aurai comme une image derrière qui a été prédéfinie. Et on pourra faire ce genre de choses. Là, je remets tel quel. Ou mettre une couleur. Ça dépend de ce que vous cherchez. Vous pourrez mettre aussi ce qu'on appelle ici, à cet endroit-là, une référence d'image. Très pratique. Quand on va vouloir, par exemple, modéliser un élément. Parce que moi, j'avoue que je dis souvent aux personnes, je ne suis ni dessinateur ni sculpteur. Par contre, je suis capable d'expliquer en détail chaque application par rapport à un logiciel. Le prochain, c'est quoi ? C'est la gestion des caméras. Vous avez vu qu'ici, on peut bouger, en fin de compte, pour passer en vue de gauche, vue de dessus, et ainsi de suite. Mais vous allez pouvoir gérer plusieurs caméras. En fin de compte, ici, on verra ça tranquillement. Mais lorsque vous allez cliquer sur Add View, vous allez pouvoir ajouter des caméras et avoir carrément une vue en fonction de ce que vous souhaitez faire. Imaginez que vous avez fait un monstre, vous voulez une vue de dessus, une vue de côté, une face. Vous allez pouvoir ajouter, à cet endroit-là, des caméras. On verra aussi ce qu'on appelle le perspective et l'orthographique. Si je résume très, très rapidement, l'orthographique serait sur deux axes. Par exemple, XY. Et le perspective serait sur trois axes, c'est-à-dire XYZ. Mais en plus, celui-ci va gérer ce qu'on appelle les lignes de fuite. C'est qu'en gros, plus votre objet va être loin, plus celui-ci sera comme vu en petit. Pourtant, ils ont exactement les mêmes dimensions. Ici, je reviendrai dessus par rapport à ça. C'est très intéressant. Vous allez vous apercevoir que quand vous allez manipuler vos objets, selon que vous ayez un turn table ou un trackball, vous aurez un blocage ou une limite par rapport à la rotation de votre objet. Bon, j'y reviendrai, mais je suis désolé. Je fais juste un petit tour par rapport à la scène. Ça peut être un peu frustrant pour certaines personnes, mais je ne peux pas tout expliquer. Ce n'est pas possible. Alors ici, vous aurez donc la taille de votre pinceau, d'accord ? Que vous allez pouvoir récupérer ici. Vous aurez différents pinceaux. Par exemple, je vais prendre le clé. On aura ici la taille ou ici ce qu'on appelle l'intensité. Là, vous aurez la symétrie. C'est-à-dire que quand vous allez donner un coup de pinceau, je vais revenir sur quelque chose de plus sympathique. Voilà. Je vais prendre par exemple un coup de pinceau. Je vais faire ça. Vous voyez qu'automatiquement, celui-ci est répercuté de l'autre côté. Si par contre, je clique ici, on n'aura que d'un seul côté qu'on va pouvoir travailler. Ensuite, ici, vous avez Sub. Sub, c'est que vous allez pouvoir simplement creuser votre matière. Bon, je suppose que tout ça, vous l'avez déjà compris. Ici, vous avez Smooth, c'est que vous allez pouvoir lisser votre matière. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le masque. Alors, le masque, comme je l'avais expliqué, c'est qu'on va pouvoir créer un masque. On va faire quelque chose comme ça. Et si je prends, par exemple, Clé, je vais pouvoir sculpter ici. Mais mon masque, par contre, va épargner les endroits. Vous voyez ? Donc, ça peut être très intéressant. Vous allez pouvoir faire un super dessin. Par exemple, vous pourriez faire un visage avec plein d'endroits qui voulaient qu'il soit épargné. Et vous allez pouvoir gonfler la matière. Donc là, je vais enlever mon masque. Alors, vous aurez très souvent des... Donc, je vais cliquer ici, au niveau de masque. Vous aurez très souvent des options par rapport aux brosses. Donc, je vais cliquer à cet endroit-là. Et je vais cliquer sur Clear, qui veut dire effacer. Ici, vous allez pouvoir modifier, c'est-à-dire mettre une couleur. On va dire, forcer une couleur par rapport à vos éléments. Par exemple, je vais pouvoir lui mettre une couleur comme ça. Je vais cliquer sur Force Paint All. Et automatiquement, celui-ci est peint. Si je veux une couleur plutôt dans un bleu comme ça. Pareil, je clique sur Force Paint All. Vous voyez ? On va pouvoir assez rapidement modifier une couleur. Par exemple, je veux quelque chose comme ça. Je vais prendre mon pinceau clé. Donc là, je vais faire ça. Ce n'est pas bon. Ce qu'il faut utiliser, c'est évidemment, c'est le Paint. Et on va pouvoir peindre comme ça par-dessus. Si je reviens ici, on a aussi la petite pipette. Si vous voulez récupérer la même couleur, vous récupérez ici. Vous voyez ? Grâce à cette petite pipette. Ensuite, en dessous, vous avez ce qu'on appelle les... C'est ce qu'on appelle les alphas. Enfin, contre. C'est-à-dire que si je clique par exemple ici, je vais pouvoir avoir, vous voyez, comme une espèce de griffe qui a été créée. Ici, vous avez l'historique de tout ce que vous avez fait. Donc, vous avez annuler ou rétablir. Vous voyez ? À cet endroit-là, c'est vraiment génial. Vous avez l'historique. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, on est limité à 1 000. Vous voyez ? On a stack limit. On est à 1 000. Alors, bien évidemment, à chaque fois, vous avez toutes les explications en anglais. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas l'anglais, je vous explique au fur et à mesure tout ce que je vois. Vous voyez ici, c'est marqué history limit. Cette fois-ci, on est en mégabits, c'est-à-dire par rapport à votre taille mémoire de votre tablette graphique. Et vous êtes à 500 mégas. Le Ranch Protection, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais rester un peu plus tard. Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas vous faire perdre autant. Vous avez ici, vous voyez, votre divo Sen, vous êtes à 12 mégas. Historique, vous avez 6 mégas. Votre VRAM, vous êtes à 8 mégas. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Si je prends un autre objet, par exemple, je vais insérer un autre objet. Alors, je vais prendre, on va dire, allez, cylindre. On va diminuer celui-ci. On va aller par là. On va faire ici un mirroring. Et je valide. Si je reviens à cet endroit-là, vous voyez, c'est marqué solo. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir travailler directement sur votre élément. Si je décoche solo, vous aurez... En gros, celui qui va être activé, vous voyez qu'on peut cliquer dessus. Donc, on va pouvoir cliquer comme ça. Par exemple, je veux celui-ci. Je clique sur solo. Je vais pouvoir me focaliser que sur celui-ci. Ici, vous allez pouvoir désactiver le masque si besoin. Là, vous aurez la technologie Voxel. Donc, je ne vais pas le faire. C'est que si vous avez utilisé la technologie Voxel, vous allez travailler sur la résolution du maillage de votre objet. Le wire qui est ici, vous allez pouvoir faire apparaître celui-ci ou le faire disparaître. Je vais prendre une brosse comme ça. Ici, comme je vous disais, on a donc le type de brosse, c'est-à-dire les paramètres par rapport à la brosse utilisée. Ici, vous avez plutôt... Alors, ce ne serait pas le type de brosse. Ce serait des options par rapport à la brosse avec la gestion des alphas et ainsi de suite. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez, carrément, le fall-off, c'est que quand vous allez mettre votre coup de pinceau, vous aurez la pression de votre pinceau va être... On va dire... Vous voyez, si je fais ça, ça va bien faire ici, mais à côté, ça va s'atténuer. C'est ce qu'on appelle ici le... Je reviens là... Le fall-off. Alors, vous aurez évidemment pas mal de choses à sur... On verra ça tranquillement. Vous ne vous inquiétez pas. Mais je fais vraiment un petit tour, mais un peu plus complet que la dernière fois. Ici, vous avez le painting. Le painting, c'est donc la peinture. Donc, si je prends ici, paint, on va pouvoir peindre comme ça. Donc là, je vais pouvoir enlever lui et reprendre mon blanc pour quelque chose d'un peu plus brutal. Et si je reviens ici, là aussi, on a différents paramètres. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre du métal. Vous voyez, d'un coup, je vais avoir quelque chose de métallique. Donc, très intéressant. Vous verrez que... Vraiment, cet outil, je le dis, mais vous, vu du prix que je l'ai payé, waouh ! On peut faire des superbes choses avec. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est la gestion par rapport au stylet ou au doigt. On va pouvoir gérer l'intensité, la gestuelle. Vous voyez, moi, j'ai décoché ici ces caméras. Je pourrais mettre, par exemple, finger pour pouvoir travailler juste par rapport au doigt. Je vais revenir ici. Et puis, plein d'autres choses que l'on verra un peu plus tard. Ici, vous avez toute la gestion par rapport à la symétrie. C'est que vous allez pouvoir faire de la gestion. Si vous regardez bien, quand je fais ça, je vais prendre plutôt clé. Quand je fais ça, en fin de compte, j'ai une symétrie des deux points. Mais on peut aller bien plus loin. On peut faire une symétrie. Là, on n'est que sur l'axe X. Mais on peut faire une symétrie sur l'axe Y, XY ou même XYZ. Mais on peut aller encore plus loin. C'est qu'on pourra faire ce qu'on appelle une symétrie radiale. Et dans ces cas-là, ça peut être très intéressant pour faire... Imaginons, vous avez une couronne et vous voulez faire des trous ou des points. Vous allez pouvoir utiliser ce genre de méthode. Le mirroring peut-être soit de droite, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc là, ce n'est pas très important. Vous allez pouvoir resetter le World Center ou l'orientation. Et après, ici, vous pouvez montrer la ligne ou pas. C'est la ligne de symétrie. Ici, vous avez le Layer Sphère. Alors, si j'appuie ici, en fin de compte, je vais commencer à sculpter. Vous voyez, tranquillement. Et si je reviens au niveau Layer, ce qui est génial, c'est carrément... Vous voyez, on peut revenir sur ce qu'on a fait. Et on va pouvoir créer autant de Layers qu'on veut. Par exemple, je vais prendre une brosse de type mauve. Et là, je vais commencer à faire quelque chose comme ça. OK. Je reviens ici. Je vais donc prendre la base. Alors, j'ai dit Layer 1. Et regardez. C'est vraiment extraordinaire. Je n'ai pas été trop loin à ce niveau-là. Je n'ai pas trop regardé comment c'est fait. Mais à mon avis, il y a des sacrées possibilités. Ensuite, ici, au niveau du Display Setting, on va pouvoir modifier différents paramètres. Vous voyez, ici, on a le Wire directement. Ici, on a les Stats si vous voulez les faire disparaître. Le Stamping, on en parlera un peu plus tard. Et vous avez quelques paramètres ici. Avec le Wire, pareil, vous allez pouvoir modifier des options. Par contre, c'est plein d'options. Vous voulez faire enlever la grille, vous pouvez la faire enlever ici. Vous verrez qu'aussi, des fois, quand vous commencez à modifier vos formes, par exemple, si elle est coupée avec la brosse Trim, ce qui va se passer, c'est que vous ne verrez pas les deux côtés. On pourra ici cocher au niveau des deux côtés. C'est marqué Two Side. Le Hotline, le Hotline, c'est la ligne qui serait autour. Par exemple, je vais mettre un bleu ici. Et vous voyez, on peut avoir un contour par rapport à notre objet. C'est ça, le Hotline. Après, ici, vous aurez le snapping, mais on en reparlera dans d'autres leçons. Le dernier, ça serait ce qu'on appelle l'interface. C'est qu'ici, vous voyez, si je décoche Voxel Remesh, ça disparaît. Et si je décoche Wireframe, ça disparaît aussi. En général, moi, je laisse celui-là, le Voxel Remesh, pourquoi pas. Ici, vous allez pouvoir définir Main Color, c'est les couleurs principales de votre... Vous voyez, c'est marqué Color Winget. Alors, est-ce que j'ai des... Non, je n'ai pas de préceptes, c'est en bas. Transparent Panel, pas mal aussi. Si on clique ici, on va pouvoir diminuer celui-ci. Alors, pardon, je vais cocher ici et je vais choisir Blue Strength. Et ce qui est pas mal, vous voyez, c'est qu'on va pouvoir, en fin de compte, voir votre objet à travers votre panneau. Ça, ça peut être très intéressant lorsque vous avez quelque chose... Après, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire quatre doigts et dans ces cas-là, vous êtes en plein écran. Quatre doigts, vous faites revenir votre élément. Mais bon. Donc, je vais revenir ici. Je repars... Alors, j'étais où ? Non, je n'étais pas ici. J'étais ici, pardon. Décocher celui-ci. Alors ici, au niveau des Color Preset, vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre interface. Vous voyez, en rouge, en bleu, en vert, et ainsi de suite. Vous voulez remettre par défaut, on clique ici. Si par hasard, votre interface, vous avez fait plein de bêtises et vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous cliquez sur Reset Interface, vous remettrez tout à zéro. Voilà. Bon, de toute façon, je ne vais pas tout vous expliquer de A à Z, mais c'est quand même vachement intéressant. Et même quand on regarde ici, il a même fait... Le petit gars, il a fait un debug qu'on puisse rajouter des choses si on veut. Vous voyez, on a un GIF. On peut exporter un GIF si on veut. Enfin, il y a plein, plein de choses hyper intéressantes. Je me suis aussi penché là-dessus. Enfin, je regarde l'adresse web, mais à mon avis, on va pouvoir récupérer d'autres langues si besoin. Peut-être qu'il y aura le français. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait ça. Enfin, je regarde ça, mais je voulais au moins vous faire faire un tour de l'interface pour que vous puissiez un peu comprendre comment celui-ci fonctionne. Dernière chose, quand je clique ici, vous avez donc vos brosses qui apparaissent ici et vos fonctions et vos outils. Mais si vous cliquez ici, vous l'avez comme ça. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir balader. Ça dépend ce que vous cherchez à faire. En dessous, vous avez la version, c'est marqué 1.65. Là, je zoome pour bien vous montrer. Donc, si on est à la version 1.65, je suppose qu'il fera au fur et à mesure des évolutions. Là, je vous ai dû expliquer cette histoire de top-bottom. Ça, vous avez compris. C'est pareil, si je double-clique, si je double-clique, je tape comme ça. Regardez, je vais mettre en front. Je tape sur l'objet deux fois. Alors, est-ce que ça marche ? Je ne sais plus. Deux fois sur le background, ça recentre mon objet et vous allez pouvoir, en pinchant l'écran, modifier, faire des pannes, des zooms et ainsi de suite. Là, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Pour la prochaine vidéo, on verra un petit peu mieux le maillage. C'est-à-dire qu'ici, si on se penche un peu plus dessus, vous verrez que quand vous commencez à sculpter, je vais vous expliquer qu'en fin de compte, vous ne sculptez pas vraiment comme de la glaise ou que c'est quelque chose de bien plein. Mais vous allez voir que c'est quelque chose de... C'est juste des effets de relief, des effets de lumière et d'ombre qui va faire en sorte que ça va vous donner des reflets, des choses comme ça par rapport à votre forme. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez que c'est très intéressant et ça vous permettra de mieux comprendre tous les petits problèmes que vous rencontrez sur les différentes applications qui soient ZBrush, Blender ou par exemple cette application. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.